C'était une matinée de protestation à la cité administrative en construction à Arrasougleta dans la commune d'Abomekalavi. Les manifestants sont les ouvriers et les manœuvres recrutées pour le dit chantier. Et il décrit à travers le blocage du site les mauvaises conditions de vie et de travail que leur imposent leurs employeurs, les responsables de la société chinoise Shansi Construction Investment Group Co-Limited, chargés de mener les travaux. Ce matin, nous avons décidé de tout bloquer parce que ces Chinois ont choisi 83 ouvriers. Et ils ont dit que c'est 83 ouvriers qui vont les transformer en manœuvre parce que leur contrat est terminé le jeudi prochain. On a décidé de tout fermer parce que ces Chinois ont dit qu'ils n'ont plus les moyens de nous payer. que nos salaires que nous sommes en train de prendre aujourd'hui doivent quitter les 2720 francs pour revenir à 2220 francs. C'est insupportable. Un ouvrier, si vous voulez, M. le Président, venez en secours ! Il y a 83 personnes qui doivent être renvoyées d'ici peu, après les 12 qui ont été renvoyées dont j'en faisais partie. Les 83 personnes là, ce sont qui ? Ce sont des gens qui ont déposé leurs dossiers en tant qu'ouvriers, qu'on les a recrutés en tant qu'ouvriers, mais qu'on leur demande maintenant de travailler sur le terrain en tant qu'une manœuvre et de rabaisser leur prix. De quel prix ça y est-il en réalité ? Les ouvriers sont à combien ? 350 l'heure. Qu'on a 8 heures de temps, ça doit faire quelque chose de combien ? 2800, un ouvrier au Bénin, prenez l'exemple d'un maçon au Bénin qui serait à combien ? À 2800, dans une société, vous vous rendez compte ? Licenciement abusif, harcèlement sexuel et moral, traitement dégradant et inhumain, salaire indécent, absence d'assurance et de sécurité sociale, la liste est bien longue. Ici, les Chinois sont rois et libres de traiter les employés locaux comme il leur convient, sans en être inquiétés. Vraiment, ce qui se passe ici est déplorable. Il y a un traitement d'humain, vraiment un dégradant de nos jours. On ne conçoit pas, à 21e siècle, qu'il y a encore des travaux forcés dans cette maison, payés à moindre coût. Je vous le dis, payés à moindre coût, ce n'est pas du tout bon. Ce qui se passe est impossible, incompréhensible. Très pénible. Très pénible. Il y a des engins qu'on peut utiliser pour faire certains travaux, mais ils préfèrent utiliser la main d'oeuvre et à moindre coût. C'est bien ça. Moindre coût et à moindre coût. Ces derniers temps, vraiment, il y a un monsieur qu'on appelle Zola, on ne sait pas, c'est lui. Il dit, à la paye, on nous balance un salaire vraiment minérable. Et il dit d'accepter ça comme ça. Si il ne veut pas, on partait, la porte est grandement ouverte. Moi qui est en train de vous parler ici, demain on peut me renvoyer. Nous n'avons pas d'hôpitaux. C'est un semblant qu'ils font, nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas de soins. Si tu es malade, tu rentres à la maison. On te prépare une pâte, vraiment, c'est vraiment compliqué. On nous traite comme des prisonniers. Le salaire est misérable. L'harcèlement sexuel, on n'en parle pas dans la maison. L'harcèlement sexuel, il y a des jeunes filles entre nous qui font les entretiens et autres. On les harcèle, on les harcèle, les Chinois les harcèlent. On leur dit, si vous n'acceptez pas, on te renvoie ou on te balance dans les entretiens de WC. Aux horaires sous-payés s'ajoute la menace permanente de perdre son emploi. Ces ouvriers et manœuvres régulièrement recrutées soutiennent à l'unanimité travailler sur ce site comme des esclaves. Ils ajoutent que leurs employeurs les traitent de singes, limite, font preuve de racisme vis-à-vis d'eux. Notre cuisine de vie est misérable. Écoutez, les Chinois ont dit de déléguer 5 personnes parmi nous pour pouvoir nous représenter. Les 5 personnes que nous avons eu à choisir le jour où leurs contrats sont terminés, ils ont tout renvoi. Messieurs-là, Monsieur le Président de la République, venez à notre secours, s'il vous plaît. Ils nous traitent comme des sauvages. Monsieur le Président de la République, vous avez voulu que vos enfants trouvent le manger. Mais aujourd'hui, ces Chinois nous traitent comme des escraves dans la maison. Ils donnent 12 mètres de largeur, 87 mètres de profondeur pour un corvée. Dans cette maison, ça se passe là. Et ils m'attraitent les ouvriers dans la maison. Ils m'attraitent les employés de la maison. Pourtant, selon les dires des manifestants, des autorités béninoises sont informées de la situation qui prévaut sur ce site. Mais rien n'a jamais été fait pour changer la donne. Je vous assure que nous, non seulement nous avons informé les autorités, on a déposé des rapports. Des rapports saisis à 8 pages, si possible, auprès des autorités. Mais rien n'a été constaté, rien n'a été fait. Ah, on se plaint ! Il y a des autorités, il y a des représentants qui sont là, on se plaint, on se plaint. Mais on n'a pas de gain de compte. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de bloquer le site et de nous faire entendre. C'est ce qui se passe actuellement. Comme à leurs habitudes, les responsables de ces chantiers se montrent très peu loquaces face à ce genre de situation. Celui-ci a difficilement accepté de dire quelques mots. Comme vous voyez, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est-à-dire que le crève, c'est-à-dire que c'est la situation sous contrôle. Nous sommes en train de chercher la solution déjà. C'est-à-dire que les plus détails, c'est-à-dire qu'il faut demander au directeur de la société Corriche. Vous comprenez, c'est une société spéciale que nous avons confiée de travail chez nous pour bien organiser et gestionner le chantier. Moi, il paraît que vous avez des relations sexuelles avec les filles. Oui, il paraît que vous avez des relations sexuelles avec les filles. Non, 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 jamais. C'est la rumeur. A noter que ce genre d'incident n'est ni anodé ni le premier. Récemment, les ouvriers et manœuvres du chantier de la cité ministérielle de Cotonou ont manifesté pour les mêmes raisons. Les autorités béninoises sont donc appelées à prendre leurs responsabilités au plus tôt.